Chapitre 36 Jésus repoussé par les Samaritains Tersa est tellement environnée d'oliverées luxuriantes qu'il faut en être bien proche pour remarquer que la ville est là. Une enceinte de jardins potagers d'une fertilité merveilleuse fait pour les maisons un dernier abri contre le vent. Dans les jardins, la chicorée, les salades, les légumes, les jeunes plantes de curcubitaceae, les arbres fruitiers, les tonnelles fondent et entrelacent leurs verres de nuances variées. Les fleurs apportent la promesse des fruits et les petits fruits promettent leur délice. Les petites fleurs de la vigne et celles des oliviers plus précoces pleuvent, au passage d'un petit vent plutôt énergique, et saupoudrent le sol d'une neige blanche verte. De derrière un rideau de roseaux et de sols qui ont poussé près d'un canal desséché, mais au fond encore humide, en entendant le bruit des pas de ceux qui arrivent, émergent les huit apôtres envoyés en avant précédemment. Ils sont visiblement inquiets et affligés et font signe de s'arrêter. Ils courent en avant. Quand ils sont assez proches pour qu'on puisse les entendre sans qu'ils aient besoin de crier, ils disent « En allez-vous ! En allez-vous ! En arrière ! Dans la campagne ! On ne peut entrer dans la ville ! Pour un peu, ils nous lapideraient ! Écartez-vous ! Là, dans ce bosquet ! Et nous allons parler ! » Ils poussent en arrière, dans le fond du canal desséché, Jésus, les trois apôtres, le garçon, les femmes, impatients de s'éloigner sans être vus, et ils disent « Qu'on ne nous voit pas ici ! Partons ! Partons ! » Inutilement, Jésus, Jude et les deux fils de Zébédée cherchent à savoir ce qui est arrivé. Inutilement, ils disent « Mais Judas de Simon ! Mais Élise ! » Les huit ne veulent rien entendre. Marchant dans le fouillis des tiges et des plantes aquatiques, les pieds lacérés par les joncs, frappés au visage par les saules et les roseaux, glissant sur la vase du fond, s'accrochant aux herbes, s'appuyant au bord, se couvrant debout, Ils s'éloignent ainsi, poussés par derrière par les huit qui marchent avec la tête presque tournée pour voir si de terça, il sort quelqu'un à leur poursuite. Mais sur la route, il n'y a que le soleil qui commence le crépuscule et un chien maigre qui erre. Finalement, ils sont près d'un fourré de ronces qui sert de limite à une propriété. Derrière le fourré, un champ de lin dont le vent fait onduler les hautes tiges qui commencent à sortir leurs fleurs de couleur bleu ciel. « Là, là-dedans, en restant assis, personne ne nous verra, et à la tombée de la nuit, nous partirons, » dit Pierre en essuyant sa sueur. « Où ? » demande Jude d'Alphée. « Nous avons les femmes. » « Nous irons n'importe où. » Du reste, les prés sont pleins de foin coupé. Cela fera un lit. Pour les femmes, nous ferons des tentes avec nos manteaux et nous veillerons. » Parthélémy, encore hors d'haleine, dit « Oui, il suffit de ne pas être vu et de descendre à l'aube vers le Jourdain. Tu avais raison, maître, de ne pas vouloir la route de Samarie. Pour nous qui sommes pauvres, il vaut mieux les voleurs que les Samaritains. » « Mais qu'est-il arrivé, en somme ? C'est Judas qui a fait quelque... » Thomas l'interrompt. « Judas a reçu certainement des coups. J'en suis fâché pour Élise. » « Tu as vu, Judas ? » « Moi, non, mais il est facile d'être prophète. » « S'il s'est dit ton apôtre, certainement, il a été frappé. » « Maître, ils ne veulent pas de toi. » « Oui, ils se sont tous révoltés contre toi. » « Ce sont de vrais Samaritains. » Ils parlent tous ensemble. Jésus impose le silence à tous et il dit « Qu'un seul parle, toi, Simon le zélote, qui es le plus calme. » C'est vite dit. Nous sommes entrés dans la ville et personne ne nous a dérangés tant qu'ils n'ont pas su qui nous sommes, tant qu'ils ont cru que nous étions des pèlerins de passage. Mais nous avons demandé, il fallait bien le faire, si un homme jeune, grand, brun, vêtu de rouge et avec un talette à bandes rouges et blanches, accompagné d'une femme âgée, maigre, avec des cheveux plutôt blancs que noirs et un vêtement gris très foncé, était entré dans la ville et s'ils avaient cherché le maître galiléen et ses compagnons. Alors, ils se sont fâchés tout de suite. Peut-être nous n'aurions pas dû parler de toi. Nous nous sommes certainement trompés. Mais dans les autres endroits, nous avions été accueillis si bien que je ne comprends pas ce qui est arrivé. Ils semblaient des vipères, ceux qui, il y a seulement trois jours, étaient respectueux avec toi. Le Tadé l'interrompt. Travail de juif. Simon le zélote reprend. Je ne crois pas. Je ne le crois pas à cause des reproches qu'ils nous ont faits et de leurs menaces. Moi, je crois. Ou plutôt, je suis sûr. Nous sommes sûrs que la cause de la colère des Samaritains, c'est que Jésus a repoussé leur offre de protection. Il criait. Partez, partez, vous et votre maître. Il veut aller adorer sur le Moria. Qu'il y aille et qu'il meure, lui et tous les siens. Il n'y a pas de place parmi nous pour ceux qui ne nous considèrent pas comme amis, mais seulement comme des serviteurs. Nous ne voulons pas d'autres ennuis si ce n'est pas compensé par le profit. Des pierres au lieu de pain pour le Galiléen, les chiens pour l'attaquer au lieu de maison pour l'accueillir. Ainsi parlaient-ils et ils en disaient davantage. Et comme nous insistions pour savoir au moins ce qu'il en était de Judas, ils ont pris des pierres pour nous frapper et ils ont réellement lancé les chiens. Et ils criaient entre eux, mettons-nous près de toutes les entrées. Si lui vient, nous nous vengerons. Nous avons fui. Une femme, il y a toujours quelqu'un de bon, même parmi les mauvais, nous a poussé dans son jardin et de là, nous a conduit par un sentier entre les jardins jusqu'au canal qui était sans eau. Car on avait irrigué avant le sabbat et elle nous a caché là. Et puis, elle nous a promis de nous donner des nouvelles de Judas. Mais elle n'est plus venue. Mais attendons-la ici, car elle a dit que si elle ne nous trouve pas dans le canal, elle viendra ici. Il y a de nombreux commentaires. Certains continuent d'accuser les Juifs. Certains font à Jésus un léger reproche. Un reproche voilé sous les mots. Tu as parlé trop clairement à Sichem et puis tu t'es éloigné. Pendant ces trois jours, ils ont décidé qu'il est inutile, qu'ils s'illusionnent et qu'ils se fassent tort pour quelqu'un qui ne les satisfait pas. Et ils te chassent. Jésus répond, je ne me repends pas d'avoir dit la vérité et de faire mon devoir. Maintenant, ils ne comprennent pas. D'ici peu, ils comprendront ma justice et me vénéreront plus que si je ne l'avais pas respectée. André dit, voilà, voilà la femme sur la route. Elle ose se faire voir. Barthélémy soupçonneux dit, ne va-t-elle pas nous trahir, hein ? Elle est seule. Elle pourrait être suivie par des gens cachés dans le canal. Mais la femme qui avance avec un panier sur la tête continue sa route et dépasse les champs de l'un où attendent Jésus et les apôtres. Et puis, elle prend un sentier et disparaît pour réapparaître à l'improviste derrière ceux qui l'attendent et qui se retournent presque effrayés en entendant le froissement des herbes. La femme parle aux huit qu'elle connaît. Voilà, pardonnez-moi si je vous ai fait beaucoup attendre. Je ne voulais pas qu'on me suive. J'ai dit que j'allais chez ma mère. Je sais. Et j'ai apporté ici de quoi vous restaurer. Le maître, qui est-ce ? Je veux le vénérer. Voici le maître. La femme qui a déposé son panier se prosterne en disant Pardonne la faute de mes concitoyens. S'il n'y avait pas eu des gens pour les exciter. Mais ils en ont influencé un grand nombre à propos de ton refus. Jésus dit Je n'ai pas de rancœur, femme. Lève-toi et parle. As-tu des nouvelles de mon apôtre et de la femme qui était avec lui ? Oui, chassés comme des chiens. Ils sont en dehors de la ville, de l'autre côté, attendant qu'il fasse nuit. Ils voulaient revenir vers Hénon pour te chercher. Ils voulaient venir ici, sachant que leurs compagnons y étaient. J'ai dit que non, qu'ils ne le fassent pas, qu'ils restent tranquilles et que je vous conduirai vers eux et je le ferai dès le crépuscule. Par un heureux hasard, mon époux est absent et je suis libre de quitter la maison. Je vous conduirai chez une de mes sœurs mariées sur les terres de la plaine. Vous dormirez là sans dire qui vous êtes, pas à cause de mes rots, mais à cause des hommes qui sont avec elle. Ce ne sont pas des samaritains. Ils sont de la décapole, établie ici. Mais il vaut mieux. Que Dieu te récompense ! Les deux disciples ont-ils été blessés ? L'homme un peu, la femme pas du tout et certainement le Très-Haut l'a protégé, car elle, fièrement, a protégé son fils de sa personne quand les habitants ont pris des pierres. Oh ! Quelle femme courageuse ! Elle criait, c'est ainsi que vous frappez quelqu'un qui ne vous a pas offensé ? Et vous ne me respectez pas, moi qui le défends et qui suis mère ? N'avez-vous pas de mère, vous tous, qui ne respectez pas quelqu'une qui a engendré ? Êtes-vous nés d'une louve ou bien vous êtes-vous fait de boue et de fumier ? Et elle regardait les agresseurs en tenant son manteau ouvert pour défendre l'homme et pendant ce temps, elle reculait en le poussant hors de la ville. Et maintenant encore, elle le réconforte en disant « Que le Très-Haut veuille, ô mon Judas, faire de ce sang répandu pour le maître, un baume pour ton cœur. » Plus il est peu blessé, l'homme a peut-être plus de peur que de mal. Mais maintenant, prenez et mangez. Pour les femmes, il y a du lait, qu'on vient de traire, et du pain avec du fromage et des fruits. Je n'ai pas pu cuire de la viande, j'aurais trop tardé. Ici, il y a du vin pour les hommes. « Mangez pendant que le soir descend, puis, par des chemins sûrs, nous irons trouver les deux et ensuite chez Mérod. » « Que Dieu te récompense encore, dit Jésus, et il offre et distribue la nourriture en mettant de côté deux parts pour ceux qui sont éloignés. » « Non, non, j'ai pensé à eux et leur ai porté sous mes vêtements des œufs et du pain, avec un peu de vin et d'huile pour les blessures. » « Mangez pendant que je surveille la route. » Ils mangent, mais l'indignation dévore les hommes et les femmes accablées sont nonchalantes. Toutes, sauf Marie de Magdala. Ce qui effraie et humilie les autres a toujours pour elle l'effet d'une liqueur qui excite les nerfs et son courage. Les yeux lancent des éclairs vers la ville hostile. Seule la présence de Jésus, qui a déjà dit de ne pas avoir de rancœur, retient des paroles méprisantes. Ne pouvant parler ni agir, elle déverse sa colère sur le pain innocent qu'elle mord d'une manière tellement significative que le zélote ne peut se retenir de lui dire en souriant « Heureusement pour les gens de Terça, qu'ils ne peuvent tomber entre tes mains. Tu ressembles à un fauve enchaîné, Marie. » « J'en suis un. Tu as vu juste. Et aux yeux de Dieu, j'ai plus de mérite de me retenir, d'entrer là-bas, comme il le mérite que pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici pour expier. » « Brave Marie, Dieu t'a pardonné des fautes plus grandes que la leur. » « C'est vrai. Eux t'ont offensé, toi, mon Dieu, une fois, et suggestionné par autrui, et moi, de nombreuses fois, et par ma propre volonté. » « Et je ne puis être intransigeante ni orgueilleuse. » Elle rebaisse les yeux sur son pain sur lequel tombe de larmes. Marthe lui met la main sur les genoux en lui disant à voix basse « Dieu t'a pardonné, ne te mortifie plus. Rappelle-toi ce que tu as eu, notre Lazare. » « Je ne me mortifie pas. C'est de la reconnaissance, c'est de l'émotion et la constatation que je n'ai pas encore cette miséricorde que j'ai si largement reçue. Pardonne-moi, Raboni, dit-elle en levant ses yeux splendides auxquels l'humilité a rendu leur douceur. » Jésus dit « On ne refuse jamais le pardon à qui est humble de cœur, Marie. » Le soir descend en teintant l'air d'une nuance délicate de violet. Les choses un peu éloignées se confondent. Les tiges de lin, dont la grâce était si visible, se fondent à présent en une masse sombre. Les oiseaux se taisent dans les feuillages. La première étoile s'allume. La première cigale fait retentir son crissement dans l'air. C'est le soir. La femme dit en soupirant « Nous pouvons aller. Ici, dans les champs, on ne nous verra pas. Venez avec assurance. Je ne vous trahis pas. Je ne le fais pas pour en tirer profit. Je demande seulement au ciel la pitié. Car de pitié, nous en avons tous besoin. Ils se lèvent, ils la suivent. Ils passent au large de Tersa, au milieu des champs et des jardins déjà obscurs, mais pas assez loin pour ne pas voir les hommes autour des feux au point de départ des routes. Mathieu dit « Ils nous guettent. » « Maudit ! » siffle Philippe entre ses dents. Pierre ne parle pas, mais il agite ses bras vers le ciel dans un appel ou une protestation muette. Mais Jacques et Jean de Zébédé, qui se sont parlé sans arrêt là-bas, un peu en avant des autres, reviennent sur leurs pas pour dire « Maître, si toi, à cause de la perfection de ton amour, tu ne veux pas recourir au châtiment, veux-tu que nous le fassions ? veux-tu que nous disions au feu du ciel de descendre et de consumer ses pécheurs ? Tu nous as dit que nous pouvions tout ce que nous demandions avec foi. » Jésus, qui marchait un peu penché, comme s'il était fatigué, se redresse brusquement et les fout droit de deux regards qui étincellent à la lumière de la lune. Les deux reculent en silence, effrayés devant ce regard. Jésus, en les fixant toujours ainsi, leur dit « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Vous ne vous rappelez pas ce que je vous ai dit ? » J'ai dit dans la parabole du bon grain et de l'ivrée. Pour l'instant, laissez le bon grain et l'ivrée croître ensemble, car, à vouloir les séparer maintenant, vous risqueriez d'arracher le bon grain avec l'ivrée. « Laissez-les donc jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez maintenant l'ivrée et liez-la en botte pour la brûler et rentrez le bon grain dans mon grenier. » Jésus a déjà modéré son indignation envers les deux qui, à cause d'une colère qu'avait suscité leur amour pour lui, demandaient de punir ceux de Terça et qui, maintenant, se tiennent tête basse devant lui. Il les prend par le coude, l'un à droite, l'autre à gauche, et se remet en route en les conduisant ainsi, et en parlant à tous qui s'étaient serrés autour de lui quand ils s'étaient arrêtés. En vérité, je vous dis que le temps de la moisson est proche, ma première moisson, et pour beaucoup, il n'y en aura pas une seconde. « Mais louons-en le Très-Haut, certains qui, dans mon temps, n'ont pas su devenir épis de bon grain, après la purification du sacrifice pascal, renaîtront avec une âme nouvelle. Jusqu'à ce jour, je ne m'acharnerai contre personne. Après, ce sera la justice. » Pierre demande, « Après la Pâque ? Non, après le temps. Je ne parle pas de ces hommes de maintenant. Je regarde les siècles futurs. L'homme ne cesse de se renouveler comme les moissons dans les champs, et les récoltes se suivent. Et moi, je laisserai ce qu'il faut pour que ceux qui viendront à l'avenir puissent se faire bon grain. S'ils ne le veulent pas, à la fin du monde, mes anges sépareront l'ivraie du bon grain. Alors, ce sera le jour éternel de Dieu seul. Pour l'instant, dans le monde, c'est le jour de Dieu et de Satan. Le premier, semant le bien. Le second, jetant parmi les semences de Dieu son ivret de damnation, ses scandales, ses iniquités, ses semences qui font naître l'iniquité et les scandales. Car toujours, il y aura des gens pour exciter contre Dieu, comme ici, avec ceux-ci qui, en vérité, sont moins coupables que ceux qui les poussent au mal. Matthieu demande Maître, chaque année, on se purifie à la Pâque des azimes, mais toujours, on reste ce qu'on était. Est-ce que peut-être ce sera différent cette année ? Très différent. Pourquoi ? Explique-nous. Demain, demain, ou quand nous serons en route, et que Judas de Simon sera avec nous, je vous le dirai. Jean dit « Oh oui, tu nous le diras, et nous nous rendrons meilleurs. En attendant, pardonne-nous, Jésus. » Je vous ai bien appelé par votre vrai nom, mais le tonnerre ne fait pas de mal. La foudre, oui, peut tuer. Pourtant, souvent, le tonnerre annonce la foudre. Ainsi en arrive-t-il à celui qui n'enlève pas de son esprit tout désordre contre l'amour. Aujourd'hui, il demande de pouvoir punir. Demain, il punit sans demander. Après-demain, il punit même sans raison. Il est facile de descendre. Aussi, je vous dis de vous dépouiller de toute dureté de cœur envers votre prochain. Faites comme je fais, et vous serez sûr de ne pas vous tromper. « M'avez-vous peut-être jamais vu me venger de quelqu'un qui m'afflige ? » « Non, maître, tu. » Chapitre 38 Laisse les morts enterrer leurs morts Je vois Jésus qui, avec les onze, car j'en manque toujours, se dirige vers la rive du lac. Beaucoup de gens se groupent autour de lui. Parmi eux, beaucoup étaient sur la montagne, surtout des hommes qui l'ont rejoint à Capharnaüm pour entendre encore sa parole. Il voudrait le retenir, mais il dit J'appartiens à tout le monde, et il y en a beaucoup qui doivent me posséder. Je reviendrai, vous me rejoindrez, mais maintenant laissez-moi aller. Il a beaucoup de mal à se frayer un chemin à travers la foule entassée sur le chemin étroit. Les apôtres jouent des coudes pour qu'on le laisse passer. Mais c'est comme s'il s'attaquait à une substance molle qui aussitôt se reforme comme elle était. Ils se fâchent aussi, mais inutilement. Ils sont déjà près de la rive, quand, après une lutte acharnée, un homme d'âge moyen et de conditions honorables s'approche du maître, et, pour attirer son attention, touche son épaule. Jésus se retourne et s'arrête en demandant Que veux-tu ? Je suis scribe, mais ce qu'il y a dans tes paroles ne peut se comparer avec ce que renferment nos préceptes. Elles m'ont conquis. Maître, je ne te quitte plus. Je te suivrai partout où tu iras. Quelle est ta route ? Celle du ciel. Ce n'est pas d'elle que je parle. Je te demande où tu vas. Après celle-ci, quelles sont les maisons où je pourrais te trouver ? Les renards ont leur tanière et les oiseaux leur nids, mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Ma maison, c'est le monde. Partout où il y a des esprits à instruire, des misères à soulager, des pêcheurs à racheter. Partout alors, tu l'as dit, pourrais-tu faire ce que ces tout-petits font pour mon amour, toi docteur d'Israël ? Ici, on exige le sacrifice et l'obéissance et la charité envers tous, l'esprit d'adaptation en tout, avec tous, car la condescendance attire, parce que celui qui veut soigner doit se pencher sur toutes les plaies. Après, ce sera la pureté du ciel, mais ici, nous sommes dans la boue, et il faut arracher à la boue sur laquelle nous posons les pieds, les victimes déjà submergées. Ne pas relever les habits, ni s'éloigner, parce que là, la boue est plus profonde. La pureté, c'est en nous qu'elle doit être. Il faut en être pénétré de façon que rien ne puisse plus entrer. Peux-tu tout cela ? Laisse-moi essayer au moins. Essaye, je prierai pour que tu en sois capable. Jésus se remet en route, et attiré par deux yeux qui le regardent, il dit à un jeune homme grand et robuste qui s'est arrêté pour laisser passer le cortège, mais qui semble se diriger ailleurs. « Suis-moi ! » Le jeune homme, très saute, change de couleur, ses yeux glignent comme s'ils étaient éblouis par la lumière, et peu après, il ouvre la bouche pour parler, et il ne trouve pas quoi répondre. À la fin, il dit « Je te suivrai, mais mon père est mort à Corozaine, et je dois l'ensevelir. Laisse-moi le faire, et puis je viendrai. Suis-moi ! Laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, la vie t'a déjà aspirée, tu l'as désirée, d'ailleurs. Ne déplore pas le vide que la vie a fait autour de toi afin de t'avoir pour disciple. Les mutilations de l'affection sont des racines pour les ailes qui poussent chez l'homme changé en serviteur de la vérité. Abandonne la corruption à son sort. Élève-toi vers le royaume où rien n'est corrompu. Tu y trouveras aussi la perle incorruptible de ton père. Dieu appelle et passe. Demain, tu ne trouveras plus ton cœur d'aujourd'hui et l'invitation de Dieu. Viens, va annoncer le royaume de Dieu. L'homme, adossé à un muret, reste les bras ballants. Il porte des sachets certainement remplis d'arômes et de bandes. La tête inclinée, il réfléchit aux deux amours qui s'opposent, celui de Dieu et celui du Père. Jésus attend et le regarde et puis il prend un tout petit et le serre sur son cœur en disant Dis avec moi Je te bénis, ô Père et j'invoque ta lumière pour ceux qui pleurent dans les nuées de la vie. Je te bénis, ô Père et j'invoque ta force pour celui qui est comme un petit qui a besoin que quelqu'un le soutienne. Je te bénis, ô Père et j'invoque ton amour pour que tu fasses oublier tout ce qui n'est pas toi, tous ceux qui trouveraient en toi et qui ne savent pas croire tous leurs biens ici et au ciel. Et le petit, un enfant d'environ quatre ans, répète avec sa petite voix les paroles saintes avec ses menottes croisées pour la prière dans la main droite de Jésus qui tient ses poignets grassouillés comme si c'était deux tiges de fleurs. L'homme se décide. Il donne ses paquets à un compagnon et vient à Jésus qui dépose par terre l'enfant après l'avoir béni. Il prend par les épaules le jeune homme et avance ainsi pour le réconforter et le soutenir dans son effort. Un autre homme l'interroge. Moi aussi je voudrais venir avec lui mais avant de te suivre je voudrais faire mes adieux à mes parents. Me le permets-tu ? Jésus le regarde fixement et répond Il y a chez toi trop de racines qui plongent dans l'humain. Arrache-les et si tu n'y arrives pas coupe-les. Au service de Dieu il faut venir avec une pleine liberté d'esprit. Rien ne doit lier celui qui se donne. Mais Seigneur la chair et le sang sont toujours la chair et le sang j'arriverai lentement à la liberté dont tu parles. Non non tu n'y arriverais jamais plus. Dieu est exigeant de même qu'il est infiniment généreux quand il récompense. Si tu veux être disciple il faut t'embrasser la croix et venir autrement on reste au nombre des simples fidèles. Ce n'est pas un chemin jonché de pétales de rose que celui d'un serviteur de Dieu. Il est absolu dans ses exigences. Personne après avoir mis la main à la charrue pour labourer les champs des cœurs et y jeter la semence de la doctrine de Dieu ne peut plus se retourner pour regarder ce qu'il a quitté et ce qu'il a perdu ce qu'il pouvait posséder en suivant la voie commune. Celui qui agit ainsi n'est pas apte au royaume de Dieu. Travaille-toi toi-même virilise-toi toi-même et puis viens pas maintenant. On a atteint la rive Jésus monte dans la barque de Pierre en lui disant tout bas quelques paroles. Je vois Jésus qui sourit et Pierre qui semble émerveillé mais il ne dit rien. Monte aussi l'homme qui n'est pas allé ensevelir son père pour suivre Jésus. L'évangile tel qu'il m'a été révélé est adapté pour tout public par les éditions Marie-Valtorta en bande dessinée Ictus la vie de Jésus Découvre la vie de Jésus pour les 4-7 ans La vie de Jésus pour les 8-12 ans L'évangile tel qu'il m'a été révélé simplifié pour les 13 ans et plus et aussi en audio sur clé USB disponible en librairie ou directement aux éditions Marie-Valtorta sur asonimage.fr L'intérêt pour les écrits de Maria-Valtorta ne cesse de grandir et les fruits récoltés vocation, conversion sont immenses visionnaires de la vie du Christ de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église sa description des personnages de leur psychologie la précision des lieux où ils évoluent des coutumes et mœurs de l'époque et proprement sidérantes et à ce jour inégalées Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?